Donc, vous avez travaillé pour le ministère de la Justice pendant trois ans. Monsieur Cates, combien de temps avez-vous pu infiltrer l'organisation Calder ? Objection, il n'existe aucune organisation. Ne nous prenez pas pour des débiles mentaux, cher maître. Le témoin peut répondre. J'ai infiltré la famille Calder pendant huit mois. Au cours de cette période, avez-vous été le témoin de l'altercation violente entre l'accusé Jacob Calder et Feu, sa maîtresse ? Objection. Feu, son ami, Colleen Raymond. De nombreuses fois. Avez-vous été appelé à intervenir après l'un de ces épisodes ? En deux occasions, j'ai été obligé de jouer les infirmiers chez les Calder. Et une autre fois, j'ai dû conduire Mlle Raymond à l'hôpital Saint-John, aux urgences. J'ai fourni les reçus et les registres. Pièce à conviction numéro 9A. Monsieur Cates, avez-vous vu Mlle Calder donner le coup qui a provoqué la mort de Colleen Raymond ? Oui, madame. J'ai vu Jacob Calder tuer Colleen Raymond à mains nues. C'est lourd, s'il vous plaît ! Cécile, tu as trouvé tes chaussures ? Dépêche-toi, on va retrouver papa au tribunal. Je voudrais emporter les deux, je peux ? N'oublie pas qu'on part un peu à l'aventure, on ne prend pas beaucoup de bagages. Je sais, Walter c'est mon préféré. Mais ça c'est l'ange gardien que m'a offert papa. J'ai une idée, donne-moi Walter. Je crois que je peux lui trouver une place dans mon sac. D'accord ? D'accord. Vous étiez là et vous avez regardé mon client, soi-disant frappant, Colleen Raymond. Non, monsieur. Votre client tue en Colleen Raymond. Alors, nous devons présumer que vous êtes un expert en médecine, monsieur Cates. Non, monsieur. Vous n'êtes pas médecin. Non, monsieur. Mais j'étais ranger dans l'armée de terre et on reçoit des cours de médecine traumatique. Vous voulez me dire que vous vous teniez là et vous avez laissé se produire cet événement ? Vos services étaient tellement impatients d'arrêter mon client qu'ils ont accepté de sacrifier une vie innocente. Non, monsieur. J'ai essayé d'intervenir mais on m'a retenu. Vous avez été retenu ? Oui, monsieur. Par monsieur Solakis qui est là. C'est le garde du corps de monsieur Calder. Il se charge des basse-besognes. Pourquoi n'a-t-il pas tué mademoiselle Raymond ? À vrai dire, il s'est proposé mais monsieur Calder ne lui a pas permis. Je n'ai pas à spéculer. C'est monsieur Calder qui l'a dit. À vous ? Non, monsieur. À monsieur Solakis. Oh, mais ce sont des hondis. Non, monsieur. J'ai enregistré toute la conversation sur une bande. Silence ! C'est bien recevable. Silence comme le tribunal. Devons-nous vous approcher. Oui. Veuillez vous approcher. Je vous signale que cet enregistrement, s'il existe, n'a jamais été mentionné au cours de l'enquête. Le ministère n'avait pas l'intention d'en faire usage, mais comme la défense semble insister pour fausser l'interrogatoire, le jury devrait peut-être entendre cette bande. Elle savait qu'on la mettrait au défi et qu'elle la présenterait. Ne présumez pas de mes décisions. Tant que le ministère public ne classe pas cette bande comme pièce à conviction, elle n'a aucune obligation de la partager avec nous. Faites-moi sortir d'ici. Quoi ? Maintenant ? Demandez une suspension. Mais ils ne peuvent plus nous échapper. S'il vous plaît, une suspension tout de suite. Chérie, alors tu es prête ? Maman, où est la guitare de papa ? Elle n'entrera pas dans la voiture. Alors on laisse des affaires à moi ? Génial. Allez, on y va. Monsieur Kent ! Monsieur Kent ! Qu'est-ce que vous pensez ? Vous êtes organisé ? Vous pouvez nous traiter en ce n'est ? Désolé, désolé. Désolé. Joli travail, ma gueule. Joli travail. Non, on ne peut pas faire la déclaration pour l'instant. Non, on n'a pas le temps de s'arrêter, désolé. Vous en prie. Monsieur Kent ! Je me suis en prie. Allons, je vous en prie. Où elle est ? Je n'arrive pas à la trouver. Maman ! Attends, j'ai une idée. On va lui en offrir une toute neuve, d'accord ? Ça te va ? Allez, prends ton ange. En route. T'es ici, dépêche-toi. Dépêche, Martin. Allez, démarre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Montre Montre Bien Et pour le procureur ? Ça va être son tour Et quand est-ce que je vais passer en appel ? Ma caution est fixée Te fous pas de ma gueule, je sors dans combien de temps ? Ça va être coton La famille d'un poulet vole en morceaux Le jour même où ce poulet vous accuse d'un meurtre En pleine audience, alors vous comprenez ? Et alors ? Justement, il peut pas y avoir De meilleur alibi Jacob Je ne joue que les messagers Où est Gates ? On est en train de le chercher Non mais tu te fous de moi ? J'ai peut-être un gros coup de fatigue qui m'empêche de réfléchir Mais à mon avis, t'as peu de chance de le trouver en restant comme ça Les fesses posées sur cette chaise Je peux vous dire que demain à la même heure Il ne pourra plus l'ouvrir Il faut que tu téléphones partout A tous les indiques A toutes les taupes qu'on a pu employer Il faut le trouver Considérez que c'est fait Tu dois nous laisser t'aider Je ne dois rien du tout Michael, on doit te protéger Oui, comme Marianne et Stécie Je sais que tu souffres Et normalement, je te donnerai tout le temps nécessaire Il n'y a rien de normal dans tout ça Non, tu as raison Jacob Calder veut te faire disparaître Et moi aussi, je veux le faire disparaître Cette conversation est absurde Il faut qu'on te fasse partir d'ici, loin de lui J'ai le parfait programme pour y arriver Une combinaison de la protection des témoins Jamais Écoute, je t'assure que c'est une offre unique J'ai dit jamais, t'as pas entendu ? On en avait déjà parlé Et je t'ai dit qu'il n'était pas question Que je recommence ma vie dans une petite ville paumée Entourée de visages inconnus Non, ce n'est pas ce que je te suggère Alors, qu'est-ce que tu suggères ? Un insigne ? Des droits ? Des règles ? Je suis déjà passé par là Et tu as vu où on en est ? Alors, qu'est-ce que tu veux ? Faire tout pour que Calder paie pour la mort de ma famille C'est déjà fait, voyons, il est en prison C'est pas suffisant Je me contrefiche du temps qu'il faudra Ça prendra le temps qu'il faudra Mais je veux qu'il paye C'est déjà fait, voyons, il est en prison 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 Abonnez-vous ! ...sur l'énorme explosion qui a ravagé le domicile de l'inspecteur Michael Cates. La tragédie s'est produite quelques minutes à peine après que le témoignage de Michael Cates ait scellé le destin du bandit le plus infâme et le plus dangereux de Californie. Les premiers rapports n'avaient signalé aucune victime. Mais une fouille a permis de découvrir que l'explosion avait tué les femmes de Cates, Marianne, ainsi que leur fille Stacy qui n'avait que 5 ans. Naturellement, il est logique de penser que cette explosion a été provoquée en représailles du témoignage qui devrait faire enfermer Calder jusqu'à la fin de ses jours dans une prison fédérale. ... 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 Ton flingue. Sur le bar. C'est parti. C'est parti. Hé! Mais arrête ! L'affaire ! Monsieur Calder, te réserve un petit traitement très particulier. Bon, allez ! On dégage ! C'est parti. C'est parti. C'est parti ! 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 Je crois que tu feras le bon choix Si évidemment je peux te garder en vie assez longtemps Pour que tu prennes une décision Qu'est-ce que je dois faire ? Ce que tu dois faire c'est venir avec moi Avant que Calder t'envoie un autre tueur Merci, c'est parti ! Merci, c'est parti ! Merci, c'est parti ! C'est quoi ton programme exactement, Burton ? Un programme ? On ne te balance pas un jour dans un coin Si Jacob Calder veut une cible, on va lui filer une cible On va même lui filer une cible mouvante Là, je suis largué Voilà ton nouveau domicile Non mais attends, je ne suis pas routier Tu l'as été à une époque, à moins que tu montes le jour de ton inscription C'était au collège, j'ai conduit un camion poubelle C'était très différent Je suis absolument d'accord Agent C. Baxter, responsable du programme de protection des témoins Bonjour Officiellement, ce projet n'est pas prêt, je ne peux pas le défendre Il n'est pas prêt, pourquoi ? Burton ? Tel que je vois les choses Le seul endroit où Jacob Calder ne peut pas te trouver, c'est s'il n'y a pas d'endroit Ou plutôt si c'est partout Exactement Et plus vite tu partiras sur la route avec ce camion et mieux ce sera Pas nécessairement J'ai conçu ce projet pour procurer un abri mouvant pour un de mes clients qui avait des besoins particuliers Nous avons un parfait candidat Ce camion ne sera pas opérationnel avant un mois Les récepteurs ne fonctionnent pas à pleine capacité, le système informatique... Oh, les récepteurs, le système informatique ? Combien de temps il faut pour apprendre à conduire ça ? Pour un routier qualifié ? Peut-être deux semaines Tu as un jour Un jour ? C'est impossible Tu as déjà conduit un camion Tu pars sur la route dès que tu ras le feu vert de Mademoiselle Et tu disparais sur les routes du pays C'est grotesque Pour contraire On va te suivre à la trace, on va t'aider, on va te guider Tu vas avoir des mois pour t'entraîner une fois que tu seras parti sur la route Ma couverture ? C'est de transporter des trucs dans le pays Je vais être ton dispatcher, on se tutoie Je vais aussi te donner une nouvelle identité Mon cher Kate Tu sais parfaitement que le programme de protection n'est pas pour tout le monde Tout le monde ne peut pas tenir le coup Tu veux toujours te manger ? Tu connais la réponse Alors ne donne pas à Calder ce qu'il veut Il veut ta mort Reste en vie Allons-y 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 Sous-titrage ST' 501 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 2 000 pas, on va s'occuper de toi Vous allez vous occuper de moi ? Andy, rentre chez toi Un petit sac a été préparé pour toi Et crois-moi, il contient tout ce qu'il te faut jusqu'à la fin de ta vie Il est sur ton lit Vous êtes salé dans mon appart Tu vas au terminal de la 10ème avenue Un de mes cargos part demain Six mois dans le Pacifique Pour ne rien vous cacher, je n'ai pas le pied marin, Jacob Tu l'auras, je te promets Je te souhaite bon voyage La puissance provient d'un 4C16 turbo diesel Toutes les fonctions du moteur sont contrôlées par les ordinateurs de bord Et elles te sont communiquées dans tes deux écouteurs Alors ? Je la trouve un peu exigeante Difficile Apprendre avec des pincettes Mais elle a construit un vrai monstre Tu seras donc d'accord pour cette solution ? Ah mais avant que tu dises quoi que ce soit Tu dois accepter une autre condition Il est impératif que tu n'essaies jamais de te venger de Jacob Calder et de sa bande de tueurs Le but principal de ce programme de protection c'est d'arriver à te garder en vie Et le ministère n'a pas dépensé cette fortune pour que tu puisses mener une vendetta personnelle Contre un homme qui est déjà derrière les barreaux Oui Ça paraît clair Non attends, où tu vas ? Il faut que je m'entraîne à conduire Je sais qu'aujourd'hui tu as exécuté monstre Et je sais que tu les désapprouves alors je t'en remercie Oh, c'est ce qu'on fait tous C'est ce que tu fais toi Et c'est ce que Michael Kates fait lui aussi par moment C'est une tête brûlée c'est clair Mais c'est le meilleur élément avec qui j'ai jamais travaillé Tu veux dire comme agent ? Comme survivant Oui Qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? On va l'armer ? On va le soutenir ? On n'a pas encore toutes les réponses Mais ce qu'on sait c'est qu'il faut l'obliger à bouger pour qu'elle reste vivante Je te jure que je lui dois bien ça Je te jure que je te jure que j'ai jamais vu Je te jure que j'ai jamais vu C'est parti. C'est parti. Allez, Michael, parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui cloche ? Je ne l'ai plus à l'écran. Quoi ? Ton système de repérage d'un million de dollars a déjà lâché ? Non, non. C'est lui, c'est Kate. Il a fait quelque chose. Où est-ce que tu l'as vu, pas la dernière fois ? C'est pas vrai. C'est le dernier endroit sur Terre et au lieu de la tête, c'est imbécile. Allez, viens. Je pense que tu me dois une bière. Et toi, je pense que tu me dois une fenêtre. Oui, eh bien, prends un pourcentage sur ce que t'as payé Solakis. Je suis désolée. C'est pas grave. Où est-il ? Mais j'en sais rien. Dis-le-moi. J'en sais rien. Mais où ça ? Je sais rien. Dis-le-moi. Les caldeurs, ils ont un service de transport dans un entrepôt. Oui. C'est le terminal de la 10e avenue. Tout est à eux. Où est le tracteur ? C'est insensé. Tu ne connais pas Kate ? C'est parfaitement logique. Allo, ici Burton Hordesty, ministère de la Justice. Je veux passer un message à toutes les unités. Camion volé. Un gros T2000 bleu. Mais qu'est-ce que tu fais ? Approchez avec une extrême précaution. Allons, arrête, Burton. On a fait une énorme erreur. Non, pas du tout. On ne peut pas le contrôler. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501 Nous vous attendions. Vos papiers se trouvent à l'intérieur. Ah, et voilà. Tu crois que c'est ça que ma femme a éprouvé? Je ne l'ai pas tué! Qui est-ce alors? Je ne sais pas. J'étais au tribunal avec toi. Qui a appuyé sur le bouton? Tu l'auras appuyé. Qu'est-ce que tu ne vois pas ? Je ne vais pas vous faire un peu ça. Ne fais pas ça. Rien t'es de mien. Si tu fais ça, tu vas te priver de la seule chose que Calder n'a pas réussi à te prendre. La seule chose que tu peux encore perdre. Passe-toi ! Qui a tué ma famille ? C'est toi, Michael. Au moment où tu as décidé de faire plonger... Jacob Calder... Tu... Tu me... Je n'arrive pas à le croire. Bon sang, je croyais te connaître. On était d'accord ? Non, attends, on était d'accord sur une seule chose. Que les salauds qui ont tué ma famille devaient payer. Oui, mais tu es un flic. Si tu ne respectes pas le règlement, si tu franchis la ligne, tu ne les auras jamais. Tu vas devenir l'un d'eux. T'as raison. Je suis un flic. Et personne, et surtout pas Calder, ne pourra me voler ça, Burton. Michael ? Qu'est-ce que c'est ? C'est toi, le nouveau toi. Chance Beaumann ? Oui, ça te plaît ? Pour un film de John Wayne, ça pourrait passer ? Oh, moi j'aime bien Chance. Je trouve que ça te va. Qui a eu l'idée ? Combien de fois as-tu eu de la chance depuis 48 heures ? Tu as défié la mort, quoi, quatre ou cinq fois, n'est-ce pas ? Il y a sûrement une raison. La justice. Oui, la justice. Va à sa recherche. Il y a actuellement 1 300 000 délinquants dans les prisons américaines. Au cours des 12 prochains mois, plus de 500 000 d'entre eux seront relâchés. Pour protéger les courageux individus qui ont témoigné contre ces délinquants, on a créé le programme de protection des témoins. En souvenir de Ray Tex Stinnett, 1944-1999. Sous-titrage ST' 501 ...